Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Point des Marchés, tourné depuis le Salon Bêtres Avenir dans l'Oise. Je suis en compagnie de François Thory, directeur du marché du sucre chez Agritel. Bonjour. Bonjour. Les récoltes de betteraves sont en cours, comment se présente la campagne ? Donc vous le voyez effectivement, les récoltes de betteraves battent leur plein en France et en Europe. Nous sommes au milieu des champs de betteraves aujourd'hui. A l'image des autres grandes cultures, la saison betteravière en France sera moyenne, pour ne pas dire médiocre, parce que nous avons été victimes d'aller de difficultés climatiques, froids à l'issue des semis au printemps, beaucoup de pluie également fin du printemps, début d'été, suivi d'une longue période de sécheresse. Et donc les rendements betteraviers devraient s'établir en France, plutôt dans le bas de la moyenne 5 ans, peut-être même légèrement en dessous, autour de 85 tonnes à l'hectare. Et la production française de sucre devrait tourner autour des 4 600 000 tonnes, c'est-à-dire qu'on va quand même profiter de l'augmentation des surfaces, mais pas autant qu'on aurait pu espérer si les rendements avaient été meilleurs. Par contre, si on regarde sur le reste de l'Union européenne, c'est-à-dire tout ce qui est plutôt à l'est de la France, notamment en Allemagne et en Pologne, qui sont deux grands pays producteurs également, la situation est bonne, voire même très bonne. Et donc la production de l'Union européenne devrait ressortir autour des 16 700 000 tonnes, c'est-à-dire une forte progression par rapport à l'an dernier, où on était en dessous des 15 millions de tonnes, essentiellement à cette belle performance des pays à l'est de la France, mais également à l'augmentation des surfaces, qui ont enregistré une progression de 7,5% cette saison. Alors ces récoltes sont les dernières de l'ère des quotas en Europe. Dans un an, le marché du sucre sera libéralisé. Peut-il éprouver le même type de problème que dans la filière laitière ? Oui, vous avez raison, dans un an, on va tourner une page, donc 50 ans d'histoire de marchés encadrés vont se terminer. À mon avis, le secteur sucrier français, d'abord, est leader en Europe. Nous sommes le premier fabricant de sucre de betterave en Europe. Donc nous avons une forte implantation, nous avons une compétitivité acquise depuis de nombreuses années. Nos entreprises sont déjà largement implantées à l'extérieur. Donc de ce côté-là, c'est déjà un atout. L'autre atout, c'est que la filière s'est mieux préparée, me semble-t-il. D'abord, la Commission européenne a été vigilante, a voulu attirer parti de l'échec, on va dire, de la sortie des quotas dans le monde laitier, et donc a essayé de mieux encadrer, de mieux préparer les choses. Les accords interprofessionnels également entre planteurs et sucriers ont été longs à négocier. Ils sont terminés dans le courant de l'été, à la satisfaction de l'ensemble des parties. Les sucriers ont donné de la visibilité à leurs planteurs en termes de prix, sur une période relativement longue, avec en contrepartie, bien sûr, des engagements en termes de volume à produire. Bon, je dirais que ça aussi, c'est un avantage. Et pour terminer, le facteur principal, c'est que la sortie des quotas devrait s'effectuer dans un contexte extrêmement favorable en termes de prix. Et ce contexte de prix porteur, est-ce qu'il peut perdurer ? Alors, là, il faut regarder la situation mondiale sur le plan du sucre. Ce n'est pas uniquement la situation française ou européenne qui va dicter l'évolution des cours du sucre. Donc, depuis l'an dernier, depuis la saison dernière, le marché mondial du sucre est entré en déficit, essentiellement à cause de l'effet El Niño qui a perturbé les cultures de canne à sucre au Brésil, et surtout dans le sud-est asiatique et en Inde. Les cultures de la canne à sucre sont affaiblies durablement par cet événement climatique. Et donc, la saison 2016-2017 va être encore compliquée. Le déficit devrait même légèrement s'accroître par rapport à celui enregistrant 2015-2016. Et on devrait être encore en déficit en 2017-2018. Vraisemblablement, la saison suivante, on devrait retrouver quand même une situation proche de l'équilibre. Je pense quand même que les cours vont rester soutenus, au moins pour l'année qui vient. Et donc, la sortie de quotas devrait se faire dans un contexte économique favorable, une fois de plus. Cette émission est maintenant terminée. Merci à tous de l'avoir suivi. A la semaine prochaine.